Bonjour à tous et bienvenue sur le channel On va recommencer à parler voyage et je trouvais que c'était un sujet qui pourrait vous intéresser Parce que je reviens vous rappeler de Barcelone et de France Et j'ai aussi rendu compte qu'il y avait des manques dans mes valises Et des choses qui manquaient à mon confort de voyage Et que j'aurais aimé upgrader un petit peu Tout ce avec quoi je voyage d'habitude Et je me dis tiens pourquoi je ne ferais pas une vidéo avec ce que je vais ajouter dans mes prochaines valises Mes prochains projets et tout ça Ce que je vais acheter Et il manque, alors dedans il manque un legging noir ou deux J'en ai trouvé un chez Walmart qui est très très bien Il coûte 14$, j'ai acheté un backup pour voyager Je suis plus confortable en legging qu'en jogging Alors pas les leggings genre hyper serrés qui roulent et tout Mais tu sais un legging snug mais qui ne fait pas de pli Un legging noir comme ça tu peux le porter si tu fais des excursions et tout ça aussi Je n'aime pas quand mon corps n'est pas retenu Quand je porte des jogging Donc voilà, legging noir et il y a aussi un porte-monnaie Vous savez ces porte-monnaie où vous appuyez sur les extrémités Et vous mettez la monnaie dedans A chaque fois que je voyage dans un pays Et je n'ai jamais de cash en général Mais quand je voyage dans un pays qui a besoin Qui nécessite plus de cash que d'habitude Je pense toujours au pays genre style Thaïlande Je n'ai pas de porte-monnaie Donc je mets toujours tout dans mes poches ou dans mon sac Et je finis par perdre la monnaie et tout ça Donc un petit porte-monnaie Pas avec un zip mais avec le truc qui pince là sur les côtés C'est le seul truc qui manque de mon truc Parce que je ne l'ai pas encore commandé Je vais attendre un peu Mais c'est dans les plans Voilà Et pour le reste j'ai tout devant moi Pendant que c'était frais Et je vais vous en parler tout de suite Sans ordre particulier J'ai fait un restock de pansement à ampoule Ça m'a sauvée lors de mon dernier voyage Dans lesquels j'ai pris des chaussures Alors j'avais jamais marché très longtemps avec ces chaussures là Mais j'avais jamais eu de problème de frottement Et je me suis rendu compte La première journée de mon voyage Où j'ai marché une longue distance avec ces chaussures là Qu'elles m'ont fichu des ampoules Dès le départ de mon voyage Donc je n'étais pas très 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 confortable pour le reste Et j'ai trouvé des pansements à ampoule Dans un intermarché à côté à Nice Et j'ai acheté ça Alors j'en ai déjà utilisé dans le passé Mais ça faisait longtemps que je n'ai pas eu d'ampoule Et ça sauve la vie pour plusieurs choses C'est que vous mettez l'ampoule Vous mettez le sparadrap Vous connaissez peut-être Mais je préfère expliquer pour ceux qui ne connaissent pas Là où il y a l'ampoule Et ça va le guérir automatiquement Et le pansement va finir par tomber De lui-même Et il y a un produit à l'intérieur Qui va 1. éviter que quand vous mettez les chaussures Ça fasse mal Puisque ça va éviter le frottement dessus Et 2. ça va guérir le truc J'avais une sacrée ampoule ici Et là j'ai encore la cicatrice C'est en train de guérir Mais c'est pas tout à fait guéri Grosse grosse ampoule Parce que j'avais porté un bracelet Et ça avait frotté toute la journée C'est la première fois que ça m'arrive Je sais pas pourquoi Ça avait frotté toute la journée Je les ai retrouvés avec une grosse 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 ampoule Comme ça Genre un triplet Et ça a crevé dans la nuit Et je voulais pas que ça s'infecte davantage Et les seuls pansements que j'avais C'était ça Story time J'étais pas sûre que c'était la bonne chose à avoir J'étais pas sûre que c'était une ampoule Je suis pas médecin Je préfère demander Du coup quand on était à Saint-Emilion On était dans une pharmacie Pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire Et on voulait savoir s'il fallait acheter quelque chose Viafine ou whatever Et la pharmacienne a été d'une gentillesse Elle nous a dit Vous avez mis quoi Vous avez mis un sparadrap en ampoule dessus J'ai dit Oui parce que je pense que c'est une ampoule Et que ça a crevé Et qu'il y avait un liquide transparent Donc je pensais que c'était une ampoule Elle dit effectivement c'est une ampoule Est-ce que ça a infecté Est-ce qu'il y a du sang J'ai dit non Elle dit laissez le sparadrap Ça va travailler Ça va cicatriser tout seul Et ça va finir par tomber de lui-même Quand il y aura plus de produit à l'intérieur Ce que je fis Ce qui a marché Franchement Merci à cette dame Elle m'a vraiment soulagée Du coup je me suis dit Un truc à ampoule C'est pas forcément au pied que ça arrive On sait Donc ça je vais mettre ça Dans ma trousse De premier soin J'ai acheté une trousse de premier soin Chez Amazon Certains produits que j'ai acheté chez Amazon Je vous montrerai les liens en barre d'info Ça se vend aussi chez Amazon Et j'ai pris une trousse de premier soin Je me suis dit On est déjà allé à l'abri On ne sait pas Je suis un petit peu Reckless Quand je voyage Je ne prends jamais vraiment beaucoup de médicaments À part mon ventolin Et Ici on dit un ventolin Je sais qu'en France on disait ventoline Et claritin et claritine Par exemple Même chose Et c'est les deux choses que je prends d'habitude Mais Là je me suis dit Bon allez Autant partir équiper La trousse se vend avec tout à l'intérieur Qu'est-ce que c'est ? Oh c'est un truc de genre Si tu as besoin d'aide Ah ouais Je ne souffre pas parce que j'ai du rouge à lèvres noir Mais Ok cool Il y a des petits ciseaux Il y a des petites pincées épilées Il y a des cotons-tiges Comme ça Il y a des sparadraps Des bandages Des épingles Des trucs d'alcool aussi Des petites compresses d'alcool De la gauze Aussi Vraiment Je l'avais trouvée très complète Donc ça je suis contente Il y a ça besoin C'est vraiment Si tu as besoin d'être Boison Besoin d'être Voilà Donc ça c'est sûr Je ne le mettrais pas dans le bagage à main Parce qu'il y a des petits ciseaux dedans Mais Donc je mettrais quelques trucs de pansement A l'intérieur Plus Alors ça je ne l'ai pas acheté Mais J'aurais été tellement contente Si J'avais eu ça avec moi la dernière fois Avec ma brûlure à la jambe Vous vous rappelez Mes deux brûlures que j'ai eues Bon ça s'appelle Ici ça s'appelle Dermburo C'est la marque Mais c'est du sulfate d'aluminium Et d'acétate De calcium Et pour moi ça a toujours été La chose qui guérit tout Alors je pourrais mettre Je vais aussi mettre de l'alouest Ou quoi dans un petit tube On ne sait jamais Mais ça C'est pour tout ce qui est externe A brûlure Genre de Tous les bobos Toutes les irritations Quand je faisais des aller A chez de l'eczéma Ou quoi C'était ça que je mettais Alors je prenais Un paquet C'est de la poudre dedans Je le diluais dans l'eau chaude Et je prenais de la gauze Et je faisais une compresse Pendant plus ou moins 30 minutes Et après ça Tout était soulagé Apaisé Tout allait bien Ça finit par Assécher un petit peu la peau Moi j'aime pas mettre Des corps gras Quand j'ai des hésitations J'ai l'impression que ça se mélange Avec les hésitations Mais je préfère quand ma peau assèche Donc Elle va pas assécher de fou Genre vous allez peler ou quoi Mais c'est juste Ça va pas avoir un corps gras dessus Donc moi je vais mettre ça Dans ma trousse Parce que Je vis pas sans Je sais pas pourquoi J'ai pas voyagé avec ça depuis Juste parce que je pensais Que quand j'étais en vacances J'avais pas de problème Ça peut arriver Mais par exemple Bon Quand j'avais Beaucoup d'eczéma Ça marche sur toutes les parties du corps J'avais des grosses plaques Une fois j'avais une grosse plaque sur le ventre Je sais pas ce que c'était J'ai mis ça Ça passait J'avais mis J'ai pensé avec A Marion Caméléon Qui a toujours des problèmes d'allergie Avec Avec sa colle Ça m'est déjà arrivé Avec la colle à faux ongles J'avais touché mes yeux Et tout comme elle J'avais eu les irritations Autour des yeux Des plaques Ça me brûle et tout J'ai mis ça J'ai J'ai écrit Je lui dis si tu veux Mais ça ça fait du bien Je sais pas si ça se trouve partout Mais Ça ça m'a bien aidé Et du coup je me suis dit Bon c'est plat C'est pas de trop Ok on sait jamais On sait jamais Ensuite J'ai pris Alors je l'ai pas encore ouvert Mais C'est un tripod Pour ma petite nouvelle caméra Il est tellement Mais tellement lourd Je sais pas Je sais pas ce qu'ils ont mis Ils ont mis une brique Ça se trouve Ils m'ont envoyé une brique Et moi j'ai jamais ouvert le truc Attendez Parce que J'étais contente D'avoir ma nouvelle caméra Très fun Elle fait des jolies Des jolies Des jolies images Et tout Mais Si je voulais la poser par terre Pour Je voulais la poser à plat Pour faire quelque chose Ça marchait jamais vraiment En fait Donc là On a le tripod ici Ok Comme ça Et J'ai vraiment fini à faire dedans Attendez Ah oui c'est ça Je vais mettre plus C'est ça Ça c'est la partie la plus lourde En fait C'est que ça s'ouvre comme ça Voilà Donc si je veux filmer Pas filmer forcément sur Avec un truc à la main Si je vais le laisser Puis faire un truc Je peux le laisser comme ça Et ça va filmer Mais Bon faudrait que j'investisse Je suis pas très Techno comme fille C'est juste que Il me manquait quelque chose Pour Pour que cette caméra Soit utilisée à son maximum Surtout si j'avais envie De faire un Get Ready With Me Ou quoi A l'extérieur Ben Je pouvais pas Puisque ma caméra était à la main J'aurais pu le faire avec mon téléphone Mais j'ai pas envie de le remplir Avec une vidéo Get Ready With Me Vous comprenez Ensuite J'ai aussi pris Ces petits kits Aussi pour mon appareil photo Alors dessus Il y a des choses Pas trop intéressantes Mais c'est surtout pour Le cache à lentilles Et le cache à intempéries Voilà Donc je mettrai ça sur La caméra Elle va ressembler à The Endless Day The Endless Day Et Et il y avait aussi Le protecteur De lentilles Parce que Ben J'ai l'habitude De mettre mes doigts Dans toutes les lentilles Que je trouve Mes lunettes Mon téléphone Tout ça Et là bon Je me suis dit Ça serait bien à voir Ça aussi Donc Ça Ça c'était pour Mon appareil Un upgrade A mon appareil Ensuite Parce que j'ai eu Tellement chaud La dernière fois Je me suis dit Il me faudrait Un petit ventilateur Et là j'ai trouvé cet appareil Qui fait Pas juste ventilateur Il fait Chargeur de téléphone Il fait Lampes de poche Et il fait Ventilateur Et en plus Il ressemble à une ours Regarde Ventilateur 3 pichances Pichances 1 2 Et 3 Voilà Et bon C'est un peu lourd Par contre A mettre dans le sac à main Je ne vais pas vous cacher C'est un peu épais Mais Ça vient avec Deux Sorties De De prise Et vous avez le fil Qui vient Ah Vous avez aussi Des trucs comme ça Attendez Vous avez le fil Voilà Est-ce que ça Ça se met vraiment Mon téléphone J'ai l'impression Que ce n'est pas La bonne plug Mais je ne voulais pas M'en servir Forcément Pour mon téléphone Pas en tout Pour mon téléphone Mais bon Bref C'est pas grave Je vais mettre Le truc à téléphone Ici Je vais prendre mon fil De téléphone That's it Voilà Je vais bien me débrouiller Ne vous inquiétez pas J'ai toujours ce qu'il faut J'ai Ma phobie C'est de tomber en rat De batterie Donc Ça c'est bon Ensuite J'ai pris un masque Pour les yeux Parce que J'avais trouvé Que l'expérience De dormir dans l'avion Avec un masque Sur les yeux Pour la première fois De ma vie Était Incroyable Parce que Dans l'avion Il y a toujours De la lumière Qu'on le veuille ou non Quelqu'un veut lire Ou quelqu'un Ouvre le hublot Par maladresse Et là Il y a un Fesseau de lumière Qui arrive Ou des fois Ils nous mettent La lumière Vous savez La lumière Rainbow Arc-en-ciel Durant la nuit Et tout ça C'est chiant Et du coup J'ai pris Ceci Alors c'était Ceux qui étaient Le mieux cotés Sur Amazon Ils sont doux Comme ça C'est doux à l'intérieur Une espèce de Polar Ou je sais pas trop Et il y a la place Pour mettre les yeux Je sais pas si vous allez voir Mais il y a comme une C'est comme renfoncé À l'intérieur Donc ça t'écrase pas la face C'est ajustable aussi Et ça c'est cool Et en plus j'aime bien Le fait qu'il soit compact Donc ça Ça va dans mon bagage à main Aussi Mamie a pris un pilulier Parce que Je voulais apporter Du Tylenol Je voyageais Comme je vous ai dit Je voyageais juste Avec du Reactine Récemment Avec du Gravol Parce que j'en prends deux Dans les longs vols Et ça fait dormir Et Donc je pourrais mettre Gravol Je pourrais mettre Reactine Je pourrais mettre Tylenol dedans Et en plus Il est qu'il ressemble Un pas plus mousse Et puis Tu t'appuies dessus Et ça change de case Voilà Ça Il y avait aussi Lime ou quoi Si jamais vous n'y avez pas Un pas plus mousse Et restait ma gourde Elle m'a trop manqué Elle était trop bien Cette gourde Et je l'avais perdue Vous vous rappelez Je l'avais laissée Dans mon Airbnb Là-bas à Cannes Trois jours après L'avoir utilisé Pour la première fois Bon Cette fois-ci Je ne l'ai plus Et j'ai trouvé ça Vraiment pratique J'aime bien le format J'aime bien que ce soit Plat pour mettre Dans un sac à dos Je vous en avais déjà parlé Mais il y a un petit truc Ça se transporte Vraiment super bien Je vois pas Quand je suis partie Pour la journée J'aime pas caler De l'eau tout le temps Parce que je suis J'ai une ma vessie Elle est comme ça Et du coup C'est très fatigant De devoir aller Aux toilettes publiques J'aime pas ça Donc je prends Une gourde comme ça Avant ça Il y avait les bouteilles d'eau Mais j'aime pas Prendre des bouteilles d'eau Je le sens Parce que l'autre Il sent des platiques À l'intérieur Faudrait que je le lave avant Quand même Et Et je bois une gorgée De temps en temps Juste pour me garder Hydratée Le reste de la journée Puis je la remplis Dans l'hôtel Ou avec une bouteille Qui est déjà Prévue Dans mon lieu De résidence Et je repars avec Au lieu d'acheter Des bouteilles d'eau A chaque fois En plus j'aime pas ça Donc Ça Si je l'ai acheté deux fois C'est que j'ai vraiment aimé La chose Et Dernier truc Et non le moindre Des flip-flops Parce que Vous vous rappelez Les flip-flops Que j'ai ramené Que j'avais amené A la dernière fois Ils étaient épais comme ça Trop volumineux J'ai besoin de quelque chose Qui prend beaucoup moins de place Alors ça je m'en sers C'est pour les jours piscine Les jours plage Pas pour les journées d'excursion Par exemple Et pour marcher Dans les hôtels Parce que je ne marche pas Avec Je marche pas pieds nus Et j'ai pas envie Excusez-moi J'ai pas envie de prendre De pantoufles Donc j'ai pris ça J'ai trouvé ça 4$ Chez Old Navy Je me suis dit Allez Emballer c'est peser Le seul truc Que j'aime pas Avec le truc Chez Old Navy C'est parce qu'ici C'est trop proche Leur truc Au départ Quand tu commences A les mettre Ça fait un peu mal Sous les pieds Tu sais j'aime bien Quand c'est plus loin Je sais pas S'il y en a Qui font des plus loin Que ça Parce qu'il y a pas Donc eux Ils sont un peu proches Mais bon C'est vraiment Juste au début Quand tu commences A les porter En plus Je vais pas faire Des randonnées avec Donc c'est pas Un problème du tout Voilà C'était mon upgrade De prochaine valise Prochain voyage J'espère que ça Vous a aidé Et je vous retrouve Demain pour une prochaine vidéo Merci de rester avec moi Bye